Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon travail consiste à observer une femme enfermée dans une pièce. J'ai passé les cinq jours suivants à regarder Rachel mourir. De l'extérieur, en regardant simplement le moniteur, cela ne semblait pas très différent de ce que j'avais observé au cours des trois dernières années. Rachel dormait, regardait la télévision, lisait et peignait. Mais il y avait des signes, et je les cherchais. Elle semblait fatiguée et tendue, et elle avait pris l'habitude de dormir davantage. Et de temps en temps, juste de temps en temps, elle levait les yeux vers la caméra, vers moi. C'est alors que j'ai pu lire la peur et la tristesse dans ses yeux. À l'intérieur, eh bien à l'intérieur, je me sentais comme une maison brûlée qui s'effondre sur elle-même. Au début, j'ai refusé de regarder, de faire tout ce qu'il voulait que je fasse. Chavanel ne s'est pas fâché contre moi. Il a simplement haussé les épaules. Il m'a dit que la coopération était préférable, et pouvait contribuer à rendre mon séjour chez eux plus confortable. Mais qu'elle n'était pas obligatoire. Chavanel m'expliqua que les choses se dérouleraient comme elles devaient se dérouler. Indépendamment de ce que je voulais ou de ce que je pouvais avoir choisi. De toute façon, ajouta-t-il, la vidéo était sur le point de reprendre, et ne s'arrêterait pas avant cinq jours. C'était donc à moi de décider si je voulais passer ce temps à la revoir. J'ai essayé de ne pas regarder, mais une partie de moi savait dès le départ que j'allais le faire. Peut-être trouverai-je un indice montrant qu'ils avaient menti à propos de sa mort. Ou Rachel pourrait me donner un conseil ou un avertissement sur ce que je devais faire ensuite. Je n'en savais rien. Ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas rater l'occasion de la revoir. Même si je savais au fond de moi qu'elle était morte et que tout ce que je voyais sur la vidéo s'était déjà passé il y a longtemps. J'avais l'impression qu'en la regardant, j'étais d'une certaine manière avec elle. Elle avait été arrachée à tout ce qu'elle connaissait, alors qu'elle était à peine adulte. Elle a été piégée pendant des années simplement parce qu'elle était spéciale, expérimentée, traitée comme une propriété, empêchée d'avoir des amis, une famille ou une vie. Et pourtant, malgré tout ça, elle était toujours belle. Pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. J'avais passé des années à l'observer, à apprendre à la connaître de mille et une façons, alors que si peu de gens se connaissent vraiment eux-mêmes. J'avais vu sa gentillesse et sa grâce dans ses actions, même lorsqu'elle se battait contre les personnes qui la retenaient. J'ai vu sa force lorsqu'elle s'est réveillée jour après jour dans sa prison et qu'elle n'a jamais abandonnée. Et j'ai vu la beauté de son âme dans ses peintures, pleines de couleurs tourbillonnantes. Et quel était le mot ? D'émerveillement. Elle était capable de peindre ces choses qu'elle voyait avec tant de soin et d'amour, malgré le fait qu'elle vivait dans un monde qu'il avait complètement abandonné. Je ne l'abandonnais pas. J'ai regardé toutes les vidéos que j'ai pu. J'essaierai de graver dans ma mémoire chaque image d'elle que je verrai. Pas pour eux et leurs projets stupides, mais pour moi. Et pour elle. Il ne me reste peut-être plus grand-chose à faire dans ma vie, avant qu'il ne m'enferme quelque part ou qu'il ne me tue. Mais je peux faire cette dernière chose. Rachel ne mourrait pas seule. J'ai regardé presque tout le film, ne m'arrêtant que pour manger rapidement et aller aux toilettes jusqu'aux deux derniers jours. Je demandais aux gardes de mettre le film en pause, mais ils se contentaient de secouer la tête et de dire que Chavanel avait dit que le film devait se dérouler normalement jusqu'à ce qu'il soit terminé. Le quatrième jour, j'étais dans un état de stupeur. J'avais déjà somnolé les trois premiers jours, mais lorsque je me suis réveillé le quatrième jour, j'ai vu que quelques heures s'étaient écoulées. Il y avait deux plateaux de nourriture sur mon lit, un pour le petit-déjeuner et un autre pour le déjeuner. J'ai regardé l'écran avec panique, craignant d'avoir manqué quelque chose, mais Rachel semblait se réveiller elle aussi. J'ai remarqué qu'elle portait la main à son estomac en sortant du lit, et j'ai senti mon propre estomac se tordre. Elle avait déjà mal. Rachel a jeté un coup d'œil à la caméra et a essayé de sourire avant d'aller préparer une nouvelle toile pour peindre. Il s'agit de la deuxième des trois peintures qu'elle a réalisées au cours de ces derniers jours. La première représentait l'intérieur d'un cinéma à l'ancienne, du point de vue d'une personne assise au premier rang. Sur l'écran du cinéma, il n'y avait que l'image d'une masse appuyée contre un mur de briques. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Je me suis mis à scruter l'image à la recherche d'un message ou d'un autre indice. J'ai fini par en trouver un, mais je ne l'ai pas compris non plus. Rachel a dû comprendre qu'il savait ce qu'elle faisait avec les tableaux et qu'il ne voulait pas l'arrêter, parce que ces trois derniers tableaux, elle les a installés beaucoup plus près de la caméra. J'étais toujours en train de plisser les yeux et d'étudier le tableau de près lorsque j'ai réalisé que les sièges retournés de la rangée suivante portaient des numéros sur le bord avant des sièges. Bien qu'ils soient à l'envers du point de vue du tableau, l'angle était suffisamment bon pour que je puisse les lire une fois que je les ai remarqués. 2 43 26 89 Je n'ai rien compris, mais j'ai tout mémorisé, concentrant toute mon attention sur le tableau, jusqu'à ce qu'elle l'enlève enfin. Dès le début, j'ai vu que la peinture lui prenait beaucoup, et comme je l'avais fait pendant si longtemps, je me suis surpris à lui parler, à lui dire d'aller se reposer, avant de me souvenir que son corps était dans la pièce d'à côté. J'ai failli m'arrêter à ce moment-là, mais non. Peut-être qu'elle ne pouvait pas voir que je lui parlais, ou peut-être qu'elle le pouvait. Quoi qu'il en soit, lui parler ne pouvait pas faire de mal, et je me sentais un peu moins seul et triste en la regardant. Le deuxième tableau, celui qu'elle a commencé après que je me sois réveillé après m'être endormi quelques heures, était plus étrange que les autres. On aurait dit qu'elle se trouvait dans une pièce, dont les murs incurvés étaient faits de racines d'arbres, et au centre de la pièce se trouvait une petite table, faite de la même matière. Certaines des racines autour de la pièce étaient d'un rouge profond, mais d'autres parties, y compris la table, semblaient brûlées, noires. J'ai regardé de plus près, et j'ai vu l'ombre d'une personne au-dessus de la table, dès maintenant un long paquet de formes ovales. Je l'ai étudiée pendant longtemps, la repassant sans cesse dans mon esprit après qu'elle me l'ait enlevée. Je n'arrivais pas à lui donner un sens. Rien de tout cela. Je n'étais pas assez intelligent et je la décevais. Rachel a dormi longtemps après cette peinture. Puis elle s'est levée le cinquième jour, son dernier jour, et s'est immédiatement remise au travail. Cette fois, elle peignait plus vite. Et bien que je l'ai vue grimacer de temps en temps, elle n'a jamais perdu son air déterminé, alors qu'elle traçait des lignes et des couleurs sur la toile. Lorsqu'elle eut terminé, Rachel ramassa le tableau et le tourna vers la caméra, m'adressant un petit sourire fatigué alors qu'elle n'était plus visible. Elle regardait depuis le porche d'une maison quelque part. C'était à la campagne, et la vue du matin sur la cour et la terre au-delà était magnifique. Mais de plus près, la peinture représentait deux mains, se tenant fermement l'une l'autre. Leurs doigts entrelacés semblaient briller en rouge et orange dans la lumière du soleil levant. Je me suis surpris à pleurer en regardant la peinture. C'était en partie parce que je ne savais pas ce que cela signifiait, et je ressentais un sentiment de désespoir croissant à l'idée que les dernières œuvres de Rachel pourraient être gâchées pour moi. Une partie était due au fait que je savais que cela faisait cinq jours, et que je sentais que j'approchais de la fin, de sa fin. Mais il y avait aussi quelque chose de plus que tout cela. Le dernier tableau. Malgré tout ce que j'avais dans la tête et dans le cœur, et qui me tirait vers le bas, ce dernier tableau m'a donné de l'espoir. L'espoir de quoi, je ne sais pas. Mais j'ai commencé à penser que peut-être le seul message que Rachel avait pour moi dans ce dernier tableau était que d'une manière ou d'une autre, quelque part, tout irait bien. De l'autre côté du tableau, je pouvais voir du mouvement dans la pièce. Des gens entraient précipitamment avec une sorte d'équipement médical. Puis l'écran est devenu tout noir. Vous vous êtes bien débrouillé, Thomas. Pour les cinq derniers jours de vidéo, nous avions noté 1047 micro-variations dans le comportement de Rachel qui, selon nous, pouvaient correspondre à votre comportement, à vos réactions et à vos états émotionnels pendant que vous regardiez la vidéo. Comme auparavant, vous êtes resté synchronisé comme si vous étiez dans la même pièce. C'est vraiment remarquable. « Je suis resté assis à regarder Chavanel. J'ai écouté tout ce qu'il disait, mais je m'en fichais. Je voulais juste en finir. Quoi que ce soit, je voulais en finir. » Se raclant la gorge, il poursuit. « C'est pourquoi nous avons décidé de transférer l'implant du corps de Rachel au vôtre. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous l'avons ainsi préservé. Le corps étranger montrait encore des signes de vie pendant tout ce temps, mais à peine, et nous avions peur de tenter de le retirer. Nous espérons que, compte tenu de votre lien avec Rachel, il vous acceptera. Peut-être même s'épanouira-t-il en vous plus qu'il ne l'a jamais fait pour notre fille. » J'étais soudain sur mes pieds, et ce n'est que la levée de larmes de Chavanel qui m'a empêché de l'attaquer. « Ne parle pas d'elle comme ça, putain ! Comme si l'un d'entre vous en avait quelque chose à foutre ! Je vais te tuer, sale merde ! » Le visage de Chavanel s'est légèrement assombri, et ses lèvres se sont amincis. « Non, tu ne le feras pas. Mais si des menaces en l'air te font te sentir mieux, vas-y. Cela ne fera que rendre les choses plus difficiles, pas plus faciles. » Sentant une peur panique m'envahir, je me suis rassi. « Quelle est cette chose que vous allez mettre en moi ? » L'homme m'a regardé pendant plusieurs secondes avant de répondre. « Je suis tenté de ne pas te le dire après ta stupide menace, mais je vais faire en sorte d'être la personne la plus civilisée ici. » Laissant échapper un petit soupir, il poursuivit. « Thomas, il y a quelque part un arbre. Un arbre très spécial. Nous soupçonnons qu'il s'agit du même arbre que Rachel a peint pour toi cette fois-là, mais nous ne pouvons pas en être sûrs, car nous n'avons jamais pu le trouver. Soit il est très bien caché, soit il est capable de se cacher de ce qu'il veut. » Je l'ai regardé. « Quoi qu'il en soit, nous avons ce qu'il y a de mieux. Une ancienne coupe de l'arbre. Obtenue au prix de grands sacrifices, elle a été étudiée pendant longtemps, sans grand succès. Cependant, ces dernières années, on nous a conseillé de cultiver cette bouture dans un sol adéquat. Nous pensions que ce sol était Rachel, mais bien qu'il se soit développé à l'intérieur d'elle, elle est morte avant que la croissance nécessaire ne soit terminée. » « Se penchant en avant, il me sourit. » « Nous savons de source sûre que vous pourriez réussir là où elle a échoué. » Je me suis réveillé quelques temps plus tard avec une douleur sourde dans la poitrine et une petite cicatrice déjà en voie de guérison sur le haut de l'estomac. Je ne me sentais pas vraiment différent, à part la petite douleur, mais je savais que cela changerait avec le temps. J'avais peut-être plus de temps que Rachel, ou peut-être moins. Cela n'avait pas d'importance. J'ai juste... Attendez, qu'est-ce que c'était ? Je viens d'entendre une sorte de voix douce. Mais d'où est-ce qu'elle vient ? Ce n'était pas dans la pièce. C'était dans ma tête. J'ai ressenti un frisson d'excitation. C'était peut-être la voix de Rachel. Elle était restée dans l'arbre qu'ils avaient mis à l'intérieur de moi. Mais non, je n'avais jamais entendu la voix de Rachel. Mais je sentais que ce n'était pas celle-là. Cette voix était vraiment trop délicate pour être entendue ou comprise. Et elle me faisait penser à une musique venant d'une pièce sous l'intenne, que l'on ressent au fond de son esprit sans s'en rendre compte. C'était une... une mélodie. Une sorte de chanson. Mais ce n'était pas la chanson de Rachel. J'ai réalisé avec un frisson que c'était la chanson de la chose qui était en moi. Au début, j'ai eu peur. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'essayait pas de me faire du mal. C'était piégé ici, tout comme moi. Mais ça s'est mis à chanter. Il était temps pour nous d'être libres. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte. Et pendant que je le faisais, les lumières se sont éteintes. La porte devant moi a cliqué. Et quand j'ai tendu la main pour tourner la poignée dans l'obscurité, elle s'est ouverte facilement. Comment cela était possible ? Si je pouvais faire ça, pourquoi je n'avais pas aidé Rachel à sortir ? Il n'y avait pas de réponse, mais il n'y avait pas de temps non plus. J'entendais déjà des bottes au coin du couloir. Et la lueur de lampe de poche commençait à éclairer le fond de ce couloir. Ils allaient me ramener là-dedans. Ils allaient m'enchaîner ou me retirer cette chose avant que nous puissions nous enfuir. Si je devais sortir un jour, il fallait que ce soit maintenant. La voix chantait à nouveau, me poussant à m'enfoncer dans l'obscurité. À courir jusqu'à ce que nous soyons en sécurité. J'ai écouté et j'ai couru. Chaque porte se déverrouillait pour moi. Chaque virage me mettait à l'abri des regards. Ce n'était pas moi qui faisais ça, c'était la voix. Les personnes qui me cherchaient aboyaient des ordres par radio, demandant à quelqu'un ce qui retardait la mise en route du générateur. Quelle que soit la réponse, les couloirs sont restés sombres. Et j'ai dérivé à travers eux, aveugle mais sans tomber, perdu mais sans être retrouvé. Lorsque j'ai atteint la dernière porte, je l'ai ouverte sur un après-midi lumineux. Mes poumons brûlaient un peu à la vue de l'air frais et non recyclé, que je respirais pour la première fois depuis une semaine. Clignant des yeux, j'attendis que la voix me dise où aller. Mais elle s'était tue. J'ai fermé la porte alors que la panique commençait à monter dans ma poitrine. Je ne savais pas où aller. Je me retrouvais à l'extérieur d'un bâtiment ordinaire, au milieu de nulle part. Il y avait une route qui partait sur la droite. Et à gauche, il y avait... La forêt de Rachel. D'après la première peinture qu'elle m'a présentée, j'ai tout de suite su qu'il s'agissait de la même forêt. Et pas seulement parce qu'elle correspondait à la peinture. J'ai eu un sentiment étrange qui ressemblait à une sorte de magnétisme. Ou à la façon dont les oiseaux savent dans quelle direction voler. En regardant autour de moi pendant une seconde, j'ai eu l'impression d'être attiré lorsque j'ai regardé à nouveau ces bois. C'était le bon chemin. D'une certaine manière, je savais que c'était le chemin que je devais prendre. Je suis donc parti. J'avais atteint la lysère de la forêt lorsque j'ai entendu le bruit d'hommes qui sortaient du bâtiment. J'ai pensé à me cacher, mais je savais que c'était une mauvaise idée. Il me rattraperait. Je me suis senti poussé à m'enfoncer dans les bois. J'ai foncé courant à une vitesse que presque insouciante, mais sans jamais trébucher. J'entendais de temps en temps un bruit derrière moi, quand il se dispersait pour chercher, mais les sons s'estomper au fur et à mesure que je courais. Je pensais presque les avoir perdus pour de bon lorsque j'entendis une courte toux qui fut rapidement étouffée sur ma gauche. Quelqu'un s'était approché sans que je le sache. Paniqué, j'ai cherché un endroit où me cacher. Il n'y avait que des buissons, des arbres et... Là-bas, un puits ? Pas seulement un puits, mais le puits de Rachel, avec les mêmes murs de pierres grises usées, coiffés d'un couvercle de bois usé. J'ai eu un moment de reconnaissance heureuse. Mais je me demandais en quoi cela pouvait m'aider. Il vérifierait forcément le puits après l'avoir trouvé, et je n'avais aucun moyen d'y descendre sans me blesser ou me coincer. C'est alors qu'une idée m'a traversé l'esprit. Accroupi et restant près des broussailles, je me suis approché du puits, et j'ai poussé avec précaution sur le couvercle. Il résista d'abord, mais lorsque je poussais un peu plus fort, le cercle de bois s'écarta suffisamment pour que l'on puisse voir clairement que quelqu'un l'avait déplacé. Jetant un coup d'œil autour de moi, j'ai reculé dans les buissons en entendant des bruits de pas qui s'approchaient. Il faut qu'on vérifie ça. Tu penses qu'il est descendu dans le puits ? J'espère que non. S'il l'a fait, il s'est probablement brisé la nuque, et après, c'est nous qui sommes dans le pétrin. Je pouvais voir les deux hommes approcher. Ils portaient tous deux des gilets pare-balles sombres et des fusils d'assaut. Le plus âgé des deux a haussé les épaules en direction de l'autre. C'est mieux que de savoir qu'ils se cachaient là-dedans et qu'on n'a pas vérifié. L'air irrité, le plus jeune acquiesça. Je vais voir ! Il s'approcha du puits et écarta le couvercle de bois, le faisant s'écraser sur le sol. En appuyant sur un bouton de son fusil, une lampe de poche s'alluma sur le canon. Il a commencé à la faire briller dans le puits, tandis que l'autre continuait à regarder dans toutes les directions. J'avais peur qu'il me voie si je bougeais, mais je ne pouvais pas attendre. Je devais rester calme, penser lentement et agir vite. Je m'attendais à les entendre crier ou à sentir quelque chose ou quelqu'un me frapper dans le dos, mais rien n'est venu. Alors que la lumière de l'après-midi commençait à baisser, j'ai vu les arbres s'éclaircir devant moi. J'approchais d'une route. Elle avait l'air d'être une route publique normale avec plusieurs voitures qui passaient dans un sens ou dans l'autre, alors que je sortais de la forêt et que je montais la colline jusqu'à l'asphalte. L'idée de faire de l'autostop, surtout si près de l'endroit où il me détonnait, était effrayante. Mais je n'avais vraiment pas le choix. Je portais un pantalon de survêtement, un t-shirt qu'il m'avait donné, mes propres chaussures. Mais je n'avais ni argent, ni carte d'identité, ni téléphone. Ma seule chance était de m'éloigner suffisamment pour essayer d'obtenir de l'aide. J'ai légèrement sursauté en entendant le sifflement des freins hydrauliques d'un gros camion semi-remorque qui s'est arrêté juste à côté de moi. La vitre du passager s'est baissée et un homme âgé aux cheveux blancs et à la moustache grisonnante s'est penché sur moi et m'a regardé. « Tu as l'air perdu, fiston. Tu as besoin que je t'emmène ? » J'ai regardé la porte du camion. Il y avait un logo qui disait « Construction Martin ». En dessous, il y avait un homme dessiné qui frappait un mur avec une grosse masse. En levant les yeux, je lui ai souri. « Oui, je suis perdu, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez m'aider ? » Je me suis réveillé cinq heures plus tard alors que nous nous arrêtions dans un relais routier quelque part dans le département. J'avais prévu de rester éveillé pendant tout le voyage mais cela n'avait duré que quelques minutes avant que l'épuisement ne m'emporte. J'ai jeté un coup d'œil à Martin et il m'a fait un grand sourire. « Je suis fatigué, mais toi, tu étais vraiment à bout. Il faut que je fasse le plein, que je me douche et que je mange un peu. Après ça, je vais encore faire de la route. Si tu veux aller plus loin, reviens ici dans une heure. Ça te va ? » J'ai acquiescé et je l'ai remercié encore une fois pour la balade en sortant. Je me sentais grogui d'avoir dormi mais pour le reste, ça allait. Je devais juste décider si c'était un bon endroit pour demander de l'aide ou si je devais aller plus loin avec Martin. Il avait l'air d'un gars très gentil et il essaierait probablement de m'aider s'il le pouvait mais je voulais éviter de mettre d'autres personnes en danger si je pouvais. En regardant autour de moi, j'ai vu que nous étions dans une petite ville assez agréable. J'ai décidé de regarder autour de moi pendant quelques minutes et de décider ensuite ce que je devais faire. Je n'étais qu'à trois pâtés de maison de la rue quand j'ai vu des lumières vacillantes au loin. C'était un cinéma. En m'approchant, j'ai senti ma poitrine se serrer. C'était celui de la peinture de Rachel. « Bien le bonjour ! Bienvenue au cinéma phénix ! » Le type qui se tenait au comptoir des bonbons du cinéma avait l'air un peu plus jeune que moi et même s'il semblait assez amical, il avait l'air aussi légèrement inquiet. « Si vous êtes ici pour le double film d'horreur, j'ai bien peur que le deuxième film ne soit plus qu'à une trentaine de minutes. Je peux vous faire bénéficier d'un demi-tarif si vous voulez le voir. » J'ai secoué la tête et j'ai essayé de ne pas avoir l'air aussi étranger fou que je me sentais. « Non, ce n'est pas grave, je... » « Eh bien, j'ai reconnu cet endroit grâce à un tableau, peint par un de mes amis. Alors je suis venu vous demander si vous saviez quelque chose sur cet ami. C'est une fille, en fait. » Il a haussé les sourcils et les épaules. « D'accord, c'est bizarre comme demande. » Il sourit et ajouta. « Bizarre, mais intéressant. Qui est-elle ? » Je déglutis. « Elle s'appelle... Enfin, c'était Rachel. » Je m'attendais à ce qu'il ait l'air surpris, excité ou en colère. Mais j'ai tout de suite vu que son nom ne signifiait rien pour lui. Il a de nouveau haussé les épaules en secouant la tête. « Désolé, ça ne me dit rien. Je dirais que vous pourriez demander au propriétaire, mais il est en vacances cette semaine. » En acquiescent, j'ai cherché dans mon esprit quelque chose d'autre à lui demander. Un moyen de donner à cet endroit l'importance que ces autres tableaux avaient eues. « Y a-t-il quelque chose d'unique à propos de cet endroit ? » « Son histoire ou autre chose ? » L'homme sourit. « Mon pote, tu n'es manifestement pas d'ici. Cet endroit est super ennuyeux. Pas seulement le cinéma, mais toute la ville. » Il fronça les sourcils en réfléchissant, puis ajouta. « La seule chose que je sais de l'histoire de cet endroit, c'est qu'il y avait une maison qui a brûlé. C'était dans les années 1920 ou 1930, à une époque où ce n'était même pas un quartier de la ville. Je ne pourrais pas t'en dire plus, mais je parie que c'est la chose la plus intéressante qui se soit jamais produite ici. » Je pousse un soupir déçu. « Merci quand même. Je me suis retourné pour partir quand le type m'a de nouveau appelé. Désolé de ne pas avoir pu t'aider davantage. Si tu reviens, je te ferai une réduction sur un film. Demi-tarif. Si je ne travaille pas, dis-leur que Marc a dit que c'était bon. » J'ai fait un signe de la main et j'ai essayé de sourire en me dirigeant vers la porte le cœur lourd. « Pourquoi m'as-tu conduit ici, Rachel ? Qui a-t-il ici qui puisse m'aider ? » J'étais de nouveau à l'extérieur, fixant les enseignes clignotantes du cinéma comme si elles allaient me donner une sorte de signal secret. « Quand j'ai remarqué un mouvement du coin de l'œil. Il y avait une allée qui longeait le cinéma et qui allait derrière jusqu'à... jusqu'à quelque chose. Quoi qu'il en soit, la lumière d'une lampe de sécurité éloignée projetait des ombres le long du mur de l'allée et ces ombres bougeaient. Au lieu d'avoir peur, je me suis senti excité en commençant à descendre l'allée. Rachel m'avait conduit ici et je devais juste croire qu'il y avait une raison à cela. Il faut que je continue à chercher. Les ombres étaient faites de feuilles soufflant dans un vent que je ne sentais pas. En arrivant au bout de l'allée, j'ai vu qu'il y avait une petite cour derrière le cinéma, entourée d'une clôture à mailles losangers et de l'autre côté de cette clôture se trouvait l'arbre de la peinture de Rachel avec son écorce rouge foncée qui se tordait et son écume de feuilles vertes qui ondulait dans l'air de la nuit. J'ai senti une poussée de chaleur dans ma poitrine lorsque le champ lointain a recommencé. C'était l'endroit. L'arbre spécial qui ne pouvait être trouvé que s'il voulait qu'on le trouve. Il se trouvait au bord d'un petit terrain envahi par la végétation et entouré de tous côtés par des bâtiments et des cours, oublié en quelque sorte lorsque ce terrain avait été divisé. et malgré son emplacement, j'avais la forte impression que j'étais le premier à le voir depuis très longtemps. En escaladant la clôture, j'ai senti un fil de fer dentelé s'enfoncer dans ma jambe et déchirer mon pantalon alors que je tombais par-dessus. Je saignais un peu mais je n'y ai pas prêté attention. Je pouvais sentir l'arbre maintenant et c'était une odeur riche et bonne, différente de toutes celles que j'avais senties auparavant. J'ai tendu la main vers l'arbre et j'ai senti le chant s'intensifier à son contact. Je me suis senti plus fort et moins effrayé et quand j'ai vu la lumière s'ouvrir à ses racines, je n'ai pas tremblé. J'ai souri. Je me rappelais de cette fille, Mélanie, qui était venue me voir. Elle m'avait dit qu'en fait, elle ne savait pas du tout peindre mais qu'elle savait chanter. Je comprends mieux maintenant. Au contact de l'arbre, je me suis senti plus fort et moins effrayé et quand j'ai vu la lumière s'ouvrir à ses racines, je n'ai pas tremblé. J'ai souri. Il y avait un tunnel caché sous l'arbre, un tunnel rempli d'air qui sentait bon, comme l'odeur de l'arbre, mais aussi différemment. Et le tunnel n'était pas sombre, pas du tout. Il brillait de sa propre lumière dorée qui m'appelait, me poussait à avancer. La pluie commençait à tomber tandis que je rentrais autour du terrain sombre. J'ai pensé que je quittais ce monde et je me suis rendu compte que cela ne me dérangeait pas du tout. Le tunnel avait continué à grandir, s'inclinant doucement vers le bas et suffisamment haut pour que je puisse y entrer sans me baisser. Les racines de l'arbre s'étendaient à l'infini, traversant les murs de terre au fur et à mesure que je m'enfonçais. J'ai regardé en arrière et j'ai vu que le tunnel s'était refermé derrière moi mais cela ne m'a pas surpris. Le chemin vers l'avant était le seul qui comptait. J'ai marché pendant des heures mais je n'ai jamais ressenti la fatigue ou la faim et je n'ai jamais eu peur d'être perdu bien que je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouvais ni de ma destination. Pourtant, j'ai ressenti un élan de bonheur et d'excitation lorsque j'ai tourné à un coin et que j'ai vu quelque chose dans le tunnel devant moi. En m'approchant, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un mur de briques mais au moment où je commençais à penser que j'avais trouvé un cul de sac, le mur s'est effacé révélant une pièce sombre. Je me suis arrêté au bord du tunnel regardant le sol de ce qui ressemblait à un sous-sol. La pièce était vide mais à la lumière de l'arbre je pouvais distinguer quelque chose de gravé sur le sol. C'était le chiffre 2. J'ai senti mon pouce accéléré en repensant au tableau de Rachel avec les numéros de siège du cinéma puis j'ai fait un pas dans la pièce. C'était le sous-sol vide d'une maison et lorsque j'ai monté les escaliers et ouvert la porte j'ai vu que le reste de la maison était également vide. Aucune lumière n'était allumée mais la lumière du soleil entrait par toutes les fenêtres et j'entendais au loin ce qui ressemblait à de petites vagues s'écrasant sur une plage. Je voulais sortir et voir où j'étais mais je me suis forcé à vérifier d'abord s'il y avait des gens ou des indices dans la maison mais il n'y en avait pas. La maison était totalement dépourvue de signes de présence à l'exception du numéro 2 gravé sur le sol. L'air salé m'a picoté le nez lorsque je suis sorti. La maison se trouvait près de la plage sur ce que j'ai vite compris être une petite île déserte et je me suis rendu compte avec un peu de surprise que j'avais reconnu la maison dans le tableau de Rachel. En sortant du porche je n'ai vu aucun signe de présence humaine mais je n'étais pas tout à fait seul. En effet l'arbre se trouvait à une certaine distance de la maison. Je savais qu'il ne pouvait pas s'agir du même arbre que celui du terrain abandonné mais en même temps je savais que c'était le cas ou du moins une partie différente de l'arbre qui avait creusé les tunnels étaient apparues dans mon ancien monde et dans l'endroit où je me trouvais. J'ai commencé à y penser dès que je suis sorti de la maison. Je ne pensais pas que c'était mon monde pas exactement. Je pouvais voir une île plus grande à une certaine distance et il devait y avoir des gens dessus des hôtels des voitures ou des avions ou peut-être pas car ces choses n'existent peut-être pas ici. La texture des choses était différente ne serait-ce qu'un peu pas mauvaise ou effrayante juste différente. Pourtant après quelques heures d'exploration de l'île et de vérification de la maison je commençais à me sentir terriblement seul même avec l'arbre à proximité. J'ai décidé de retourner dans le tunnel et de continuer à avancer. Le mur du sous-sol s'est effacé lorsque j'ai marché jusqu'à lui et j'ai pénétré à nouveau dans les tunnels. Ce n'est que peu de temps après que j'ai trouvé ma deuxième version de la maison tout comme la première. Le mur s'effacait pour laisser place à un sous-sol mais celui-ci était loin d'être vide. C'était une sorte d'atelier rempli d'outils que je ne connaissais pas. J'ai jeté un coup d'œil vers le bas et j'ai vu un 43 gravé sur le sol. Qui avait fait ça et pourquoi ? J'allais explorer la maison plus attentivement cette fois car il semblait y avoir des gens ici mais je me suis arrêté. Contre le mur de briques à côté d'une petite pile de planches il y avait une masse. En essayant de ne pas faire de bruit je me suis approché et je l'ai ramassé avant de retourner dans le tunnel. Quand j'étais petit avant que mon père ne meure il aimait chasser. Je ne l'ai jamais accompagné et je ne me souviens pas vraiment de ce qu'il chassait mais je sais qu'il avait un vieux chien de chasse qu'il possédait depuis avant ma naissance. Le chien n'aimait que lui enfin lui et le fait d'être sur la piste de quelque chose. Lorsque Rocky sentait une odeur c'était comme s'il était en trance. Il allait et venait par ici et par là et à le regarder on aurait dit qu'il était en pleine crise à la fois perdu et sûr de lui. Mais quoi que Rocky sache ou ne sache pas il trouvait toujours ce qu'il cherchait. Je me sentais comme Rocky maintenant. J'avançais de plus en plus vite en prenant tel ou tel virage. J'avais l'impression d'être sur la piste de quelque chose ou de voyager dans des souvenirs que je n'avais pas. En serrant fermement la masse je pouvais entendre le bourdonnement croissant de la musique lointaine dans ma tête alors que je tournais le dernier virage. Puis le silence s'est fait. Il y avait un autre mur de briques et à mesure que je m'approchais il s'écroulait. C'était une autre pièce du sous-sol mais celle-ci était beaucoup plus petite. Elle contenait une table un coffre à vêtements et un vieux lit en métal qui avaient été brisés. Sur le mur de briques le plus éloigné une femme utilisait l'un des pieds métalliques du lit pour attaquer le mur et ce qui se trouvait derrière. J'ai senti ma tête commencer à nager en la regardant de dos et lorsqu'elle s'est retournée pour me regarder les yeux écarquillés de surprise et de peur j'ai senti la masse m'échapper et j'ai trébuché en arrière contre le mur désormais solide. J'avais du mal à respirer mais j'ai réussi à sortir un seul mot de ma bouche. Rachel ? La femme m'a regardée l'expression moins craintive mais toujours aussi réservée. Elle avait le pied du lit partiellement levé en signe d'avertissement. Est-ce que je vous connais ? C'était elle mais ce n'était pas elle un peu comme l'arbre sur l'île. Cette Rachel avait l'air plus âgée de quelques années et bien qu'elle ait l'air stressée et confuse en ce moment ses yeux n'avaient pas l'air alourdis par la même tristesse tranquille que j'avais appris à reconnaître en observant l'autre Rachel pendant tout ce temps. Pourtant je ne savais pas comment répondre à sa question sans paraître effrayant ou fou. Je l'ai regardée pendant une seconde hésitant quand elle en a posé une autre. Tu es sorti du tunnel de l'arbre c'est ça ? J'ai acquiescé reconnaissant de pouvoir répondre facilement à sa question. Elle m'a regardée et m'a dit D'où viens-tu ? Avant le tunnel je veux dire. Euh et bien je viens de quelques départements plus dans le sud à l'origine je veux dire. Elle me sourit pendant une seconde avant de se rattraper et d'essayer de reprendre un air sérieux. Mais tu sais comment fonctionne l'arbre ? Comment as-tu découvert vers le tunnel ? Comment es-tu arrivé ici ? En soupirant je me suis frotté la tête et j'ai commencé mon explication. Écoute je sais que ça va te paraître fou mais j'avais pour mission de surveiller une femme piégée dans une pièce et cette femme c'était toi ou une autre version de toi et elle m'a demandé de l'aide et je n'ai pas pu l'aider et alors ils m'ont enlevé et j'ai découvert qu'elle était morte depuis longtemps mais qu'elle ne pouvait me voir que dans le futur et ils ont mis en moi quelque chose de l'arbre qui était en elle et qui l'a tué et je me suis échappé et j'ai compris où aller pour trouver l'arbre à partir des choses qu'elle avait peintes et j'ai su comment aller dans les tunnels pour trouver différents endroits et je suis presque sûr que les tunnels mènent à différents mondes et après j'ai trouvé cette masse et ensuite j'ai... Attends ! Oh là là ! Respire ! Tu vas t'évanouir à ce rythme ! Elle souriait à nouveau et cette fois elle n'essayait pas de le cacher. Elle regarda par-dessus ce qui restait du lit jusqu'à l'endroit où la masse était posée sur le sol. Est-ce que tu viens de parler d'une masse ? Alors oui, je te crois. J'ai été dans ces tunnels aussi. Mon ex-petit ami m'a poussé à déménager ici pour pouvoir m'attacher à l'arbre chez lui. Enfin, pas m'attacher à l'arbre littéralement. Prendre sa place en tant que... Quoi ? Le copain de l'arbre ou quelque chose comme ça ? Je ne sais pas vraiment. C'est un peu n'importe quoi et je ne comprends pas tout. Mais ce que je comprends, c'est que cet enfoiré m'a emmuré ici. Au début, je pensais que j'arriverais à enlever quelques briques avec le temps, mais non. Il a rajouté une couche de béton à l'extérieur. Ce putain de Philippe ou Jérôme ou peu importe. Je l'appelle surtout sac à merde maintenant. Ça prend une éternité. Je me suis approché et j'ai posé ma main sur la masse. Laisse-moi faire un peu. On peut se relayer. Nous avions enlevé encore plus de briques qu'elles n'y étaient parvenues. Mais le mur du béton commençait seulement à présenter de petites fissures. Je voulais continuer à la regarder, qu'elle me parle, mais je savais qu'elle était fatiguée. Elle a hoché la tête à contre-cœur et a lâché le marteau. Avant de frapper, je me suis retourné vers elle. Depuis combien de temps es-tu ici comme ça ? Rachel s'est renfrognée. C'est difficile à dire avec certitude, mais je pense qu'il y a environ huit mois. J'ai laissé tomber le marteau et mes yeux se sont écarquillés. Comment as-tu fait pour survivre pendant tout ce temps ? Son air renfrogné s'est accentué. C'est l'arbre. Il ne me laisse pas mourir. Je plonge dans le tunnel tous les jours et je n'ai jamais faim ni soif. Une idée me vint alors à l'esprit. Pourquoi n'étais-tu pas échappée par les tunnels ? Elle secoue rapidement la tête. Non, merci. J'en ai assez de voir d'autres mondes. Certains d'entre eux ne sont pas très agréables et je ne veux pas être plus attachée à l'arbre que je ne le suis déjà. Je veux juste partir d'ici, dans mon propre monde et ensuite je pourrai essayer de comprendre comment me libérer de mon lien avec l'arbre pour de bon. Rachel haussa les épaules. J'aurais fini par y arriver avec les stupides parties du lit mais qui sait combien de temps cela aurait pris. Elle sourit à nouveau. Je suis très heureuse que tu sois venue m'aider et que tu aies apporté une masse avec toi. Je lui ai rendu son sourire et j'ai hoché la tête en soulevant à nouveau la masse. Moi aussi. Nous étions tous les deux en sueur lorsque nous avons rampé à travers le trou que nous avions fait dans le mur extérieur. Rachel m'a dit qu'elle pensait que son ex-petite amie était partie depuis longtemps mais qu'elle ne pouvait pas en être sûre et que nous devions donc être prudents. Saisissant la masse à l'intérieur de la pièce, nous nous sommes dirigés vers les escaliers. La maison était décorée mais silencieuse et nous n'avons vu aucun signe de quelqu'un lorsque nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée et l'avons ouverte. Dehors, le soleil se levait sur une nouvelle journée et alors que nous sortions sur le Porsche, je sursautais un peu quand Rachel me prit la main et la serra. Je les regardais. Je n'avais pas été capable d'aider l'autre Rachel mais peut-être que cela n'avait jamais été le but parce que je pensais que maintenant, elle était capable de voir plus que d'autres endroits où l'avenir. Elle était capable de voir d'autres mondes et d'autres possibilités comme ce monde-là où une autre version d'elle était piégée et avait besoin d'aide. Un endroit où je ne serais pas chassé et où elle pourrait être libre. À la fin, même lorsqu'elle savait qu'elle allait mourir, Rachel était déterminée à nous aider à être ensemble et heureux. Le soleil du matin a peint de belles couleurs sur le visage de Rachel et en regardant dans ses yeux, j'ai vu à quel point elle ressemblait à la femme que j'avais observée, dont je m'étais occupée et que j'avais essayé de sauver. La femme qui, en fin de compte, m'avait sauvée à ma place. Je voulais dire tant de choses à Rachel, lui poser tant de questions, mais tout cela viendrait plus tard. J'ai serré fort sa main et je me suis éloigné de la maison avec elle. Pour le moment, c'est tout ce qui compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada